Par contre, dès que ça commence à confrer, dès que ça commence à devenir un peu compliqué, là on se tourne généralement vers un mec qui doit prendre des décisions rapidement et on espère être les bonnes. Donc c'est là où il y a un peu plus de commandement, il y a un commandement plus vertical, plus directif, parce qu'on a besoin, c'est pas le moment de discuter, là c'est le moment d'agir. Avoir des moments de doute, c'est normal. Et c'est même plutôt sain, ça veut dire que vous êtes sur le point de repousser des limites. Quand Pierre et moi sommes passés de développeurs à managers, on s'est posé beaucoup de questions. Et c'est sur cette base que nous avons créé Tech Runins, pour échanger sur nos problématiques quotidiennes et devenir de meilleurs leaders petit à petit. Toutes les deux semaines, on vous propose du contenu sur le leadership technologique, sous forme de conversations, de débats ou d'interviews. Le contrat est simple, on vous emmène avec nous dans nos questionnements et on avance tous ensemble. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin avec nous, que ce soit sur une problématique de leadership, de management ou encore d'organisation, Pierre et moi proposons désormais de l'accompagnement personnalisé pour vous, vos équipes, vos leaders ou même, pourquoi pas, votre start-up. Si vous souhaitez emprunter nos cerveaux pour avancer plus vite, rendez-vous sur tech-runins.fr pour convenir d'un premier échange. Je vous laisse maintenant avec votre épisode du jour. Bonne écoute ! Aujourd'hui, nous sommes dans l'excellente compagnie de Louis Saillant. Louis est un ex-officier commando marine et a sorti en 2021 un livre appelé « Chef de guerre » aux éditions Marais que j'ai beaucoup aimé à l'époque. Moi, j'aime beaucoup les récits militaires, mais évidemment, le manager en moi a lu surtout les passages qui étaient liés à la cohésion d'équipe et au leadership, à un petit peu tout ça. Donc, c'est le sujet que je voulais aborder aujourd'hui avec Louis. Donc, Louis, bienvenue, ravi de te rencontrer. Et puis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ta vie, ton œuvre ? Qu'est-ce qui t'amène ici ? Écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis très flacqué d'être invité sur des podcasts comme ça. Et l'introduction était assez bonne. Effectivement, je suis un ancien officier des opérations spéciales. J'ai passé 14 ans dans l'armée, dont 10 ans, dans les commandes marines, à faire des actions cinétiques, du renseignement. Donc, ça m'a permis de développer mon aide de pause. Et on a travaillé, pour faire le lien avec le podcast, effectivement, on travaillait beaucoup en petites équipes. C'était des équipes qui étaient avec des hauts degrés de technicité. Donc, la gestion de personnel comme ça, c'était assez intéressant. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup plu. Et aujourd'hui, j'ai quitté l'armée depuis deux ans. Et donc, je fais du consulting pour des entreprises privées. Je fais des conférences. Et je suis sur différents projets, dont une association qui s'appelle Vétérans de France, qu'on monte avec des copains. Et qui consiste à mettre en avant un petit peu les histoires de nos armées, les histoires de nos militaires, nos vétérans contemporains. Et aussi ceux de nos anciens, mais avec un vecteur très numérique, puisqu'on est essentiellement sur Internet. Et donc, on a une chat Twitch, on a un compte YouTube, Instagram, tout ça. Et on communique beaucoup là-dessus. Voilà, on raconte des histoires. Alors, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller voir, Julien ? Je n'ai pas eu l'occasion, non. Non. En fait, c'est des histoires de gens qui sont assez contemporains. Donc, ça change un petit peu des récits qu'on peut avoir d'anciens, de la guerre d'Indochie, d'Algérie. On en a aussi. Mais moi, ce qui me manquait, c'est d'avoir des gars qui ont pu s'offrir un bel écran à ces récits. Donc, c'est pour ça qu'on a monté cette association-là. Et qui marche plutôt bien, puisqu'on a un peu plus de 1 200 adhérents. Ça fait un an qu'on existe. Et on a plus de 60 000 abonnés sur YouTube, un peu plus de 20 000 sur Instagram. Donc, c'est des chiffres qui sont très importants. On est très contents et on continue dans cette voie-là. Très bien. On mettra tous les liens dans les notes de l'émission, évidemment. Comme je disais, aujourd'hui, on va parler de cohésion d'équipe et de leadership à travers ton livre. J'ai sélectionné quelques citations que j'avais prises à l'époque. Au passage, pour nos auditeurs, j'utilise Readwise. C'est génial. Tu peux juste sélectionner sur ton Kindle ou sur quoi que ce soit des citations. Et ça permet comme ça, des années plus tard, d'avoir l'idée d'inviter quelqu'un dans un podcast. Donc, comme quoi, tout finit par porter ses fruits. Mais bizarrement, je voulais commencer par une citation de Kaamelott qui n'a rien à voir. Mais comme une introduction pour essayer de comprendre comment est-ce que tu es arrivé à encadrer, à gérer des gens ou des équipes. Dans Kaamelott, il y a une citation que j'ai déjà absolument partagée dans ce podcast qui est dans la saison 6 où Arthur parle à César. Et César lui dit, on ne devient pas monheur d'homme parce qu'on le mérite. Et on le devient par un concours de circonstances. Et on le mérite après. Donc, fais semblant. Et si tu fais semblant assez longtemps, au bout d'un moment, tu n'en auras plus besoin. Moi, je me posais la question de déjà, comment est-ce que tu es arrivé ? Comment est-ce qu'on arrive dans l'armée à travailler, à être un petit peu, pas vraiment au-dessus, mais à avoir la responsabilité de personnes ? Comment est-ce que tu es arrivé là-dedans ? Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu étais intimidé ? Parce que j'imagine que quand on est dans les opérations spéciales, on est entouré de gens qui sont tous les meilleurs dans leur domaine. En tout cas, c'est l'idée que j'en ai. Ce n'est pas un peu intimidant de se dire, je dois leur donner des ordres à ces gens-là ? Oui, c'est assez intimidant. C'est assez intimidant parce que, comme tu le dis, ce sont des gens qui sont très, très bons dans leur domaine. Et ça différencie de beaucoup d'autres postes de commandement où, en règle générale, on dit que, pour prendre l'armée traditionnelle ou conventionnelle, on dit souvent qu'on a beaucoup de travail à faire sur ces hommes. C'est-à-dire que, quand on est en cadre des hommes, en fait, on a une variété de profils, on a une variété d'histoires. Ce sont des gens qui sont tous très différents. Et donc, il faut s'adapter à chacun. Et surtout, il faut élever chacun un peu dans son niveau de développement personnel, de compétences, etc. Parce qu'il y a certains profils qui viennent parfois de très loin. Et donc, les gens ont plus ou moins besoin. Moi, je sais que c'est des gars qui ont un cadre des militaires. Certains militaires du rang ne savaient pas lire. Ils ne savaient pas lire. Il y a des grosses problématiques pour la lecture. Et donc, il leur donner des cours supplémentaires le soir pour les aider à lire, etc. Pour qu'ils puissent évoluer là-dedans. Donc, c'est quand même un fort développement personnel quand on arrive à mieux lire. Et ça, dans les opérations spéciales, c'est un truc qui est assez absent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté apprentissage individuel quand on commande un groupe d'opérations spéciales. Alors moi, je suis passé par la case opérateur avant. J'étais opérateur en unité. Et ensuite, j'ai progressé pour devenir chef de groupe à la fin. En fait, la problématique principale n'est pas d'enseigner aux autres, mais plutôt de s'enseigner à soi-même. Mais en général, dans le méconventionnel, on va beaucoup travailler sur les autres. Et dans les opérations spéciales, on va beaucoup travailler sur soi en tant que chef. Parce que typiquement, les autres n'ont pas grand-chose à reprendre. Alors, ils sont toujours à la marge. Mais la généralité est moins vraie. Et donc, on va surtout veiller à être à niveau soi, à être suffisamment développé. Parce que le grand trait commun des membres d'opérations spéciales, c'est leur degré de professionnalisation. Ils ont une volonté d'être extrêmement professionnels dans tout ce qu'ils font. Et ça, c'est un truc qu'on ne trouve pas vraiment ailleurs. Alors moi, j'ai pu l'expérimenter en faisant des stages dans des unités conventionnelles, etc. Et on voit que, bon, voilà, il y a un peu le principe de Pareto. On se retrouve avec 20% des gars qui sont vraiment à fond sur le sujet, qui sont passionnés par ce qu'ils font. 80%, il y a un mélange. Ils sont là, bon, parce qu'ils aiment bien, mais ils ne sont pas forcément passionnés. Et puis, il y a un petit pourcentage qui sont carrément là, juste pour la solde. Et donc, pas vraiment intéressés. Et donc, c'est vraiment les 20% qui portent les 80%. En fait, en commando, je pense qu'il n'y a pas vraiment ce principe de Pareto. Je pense qu'on est plus sur l'inverse. Il y a plus de 80% de mecs passionnés par leur job qui passent leur soirée, leur week-end. Parce que c'est un peu ça, dans les opérations, en fait. Quand on est en opération, on boisse un peu tout le temps. Et quand on est en France, en entraînement ou en métropole, en fait, on continue à bosser un peu tout le temps. Il y a toujours des trucs, on est toujours en déplacement. Et donc, il y a énormément de boulot. Et ça, c'est tolérable que si vous avez des mecs qui sont vraiment très professionnels, qui sont dévoués à la cause. Et c'est des gens qui sont à fond de leur sujet. C'est-à-dire que chaque opérateur, il a un plus leur spécialité. Et comme dans les jeux vidéo, il y a le tiers d'élite qui est aussi médic, qui fait aussi du renseignement. Et donc, chacune de ces spécialités, il les connaît sur le bout des doigts. Il y a passé des heures. Il a lu le manuel. Il a lu tous les manuels de tous les équipements qu'il utilise. Il est connu tous par cœur. Et donc, ça fait des gens qui sont... à qui on n'a pas grand-chose à apprendre sur le métier en soi. Ensuite, c'est plus une question de responsabilité, comme je disais plus tôt. C'est savoir qui a la responsabilité de quoi. Et de toute manière, il y a ce vieil adage qui est un peu trivial, mais qui est vrai dans les armées, qui est de dire que quand il n'y a pas de chef, c'est le bordel. Tous les systèmes, en fait. Et en fait, quand il n'y a pas de chef, quand il n'y a pas une hiérarchie bien identifiée, c'est systématiquement le bazar. Donc, ce n'est pas une question de domination ou de hiérarchie absolue, mais c'est vraiment une question de fonctionnalité. Pour qu'un système soit fonctionnel, il faut une hiérarchie. Et ça, tout le monde le comprend. Même dans les groupes, il y a toujours un chef. C'est inévitable. Parfois, il y a un chef administratif et un chef organique. En gros, il y a le mec qui me dit, OK, c'est le chef, mais en réalité, c'est son adjoint qui gère. En réalité, c'est le numéro 3 qui gère. Parce qu'il y a plus d'expérience ou de recul, etc. Mais à la fin, il y a toujours un mec qui signe et c'est le chef. Mais c'est un poids qui est compliqué. C'est vraiment très compliqué d'être le chef dans ces unités-là. On est contesté très rapidement. Si on fait la moindre erreur, on est contesté. Donc, il n'y a pas de place. Et c'est un truc... Moi, j'ai pu travailler avec les entreprises et faire des conférences entre entreprises pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne, etc. Et je me rends compte qu'il n'y a vraiment aucun autre milieu où le chef, il peut se faire prendre la partie directement par ses hommes. Oui, c'est tellement compétitif. Compétitif, très compétitif. Mais moi, je me souviens... C'est choquant. Quand on arrive dans ces unités-là, moi, je me souviens, j'avais des champions olympiques dans mon groupe. Les gars, ils étaient champions olympiques en directeur de France. Bon, on se dit, OK, c'est d'autres qui avaient des masters, qui avaient fait des études, enfin, plus d'études que moi. Donc, comment on commande un gars qui est plus compétent que soi ? Qui a un niveau socio-éducatif, on va dire, égal voire supérieur. Comment on commande ? À ce moment-là, bon, après, c'est une question de responsabilité. Une question de responsabilité qu'on se donne à soi-même aussi. C'est pour ça que je disais, il faudrait être soi-même. C'est-à-dire, accepter de dire, OK, maintenant, ces gars-là sont mon entière responsabilité. C'est moi qui dois porter le groupe et qui dois faire en sorte que tout aille bien et à tout moment, ils doivent pouvoir se reposer sur moi et me faire confiance dans toutes mes décisions, que je pense être les meilleurs pour leur bien et surtout pour le bien de l'ambition. Comment est-ce qu'on gagne la confiance de ce type de profil ? Je pense qu'il faut mettre... C'est un peu le bouquin... Tout se résume, pour moi, le titre du bouquin de Nicolas Taleb, Skin in the Game, qui n'a pas de traduction française pour moi. Donc, la traduction littérale, c'est mettre sa peau en jeu. Mais qui signifie en anglais... C'est quand vous faites du business avec des gens et que vous dites, voilà, est-ce que lui, il a du Skin in the Game ? Ça veut dire qu'est-ce que lui, il a une application pécuniaire personnelle dans cette affaire-là ou est-ce qu'il est extérieur au problème et donc il arbitre de manière extérieure sans que ça ait un impact sur lui à titre personnel. C'est après ça, l'enjeu. Et dans ces groupes-là, c'est pareil. Si on arbitre, mais qu'on n'est pas concerné par l'affaire, qu'on commande, je ne sais pas moi, qu'on commande sur des éléments qui vont avoir aucune conséquence pour soi à titre perso, en fait, finalement, le commandement, il a peu de poids. Et c'est normal. Enfin, c'est entendable. En revanche, si je commande pour un truc qui va m'impliquer, moi aussi, prendre une décision pour le groupe, on va être projeté dans tel endroit, à tel moment, et que je serai avec le groupe. Ah oui, d'accord. Si je commande à un mec d'aller en haut du piton rocheux, toute seule avec sa grosse mitrailleuse pour poser un appui, etc., j'ai intérêt à être sûr de ma stratégie et j'ai intérêt à avoir fait mes preuves avant parce que le mec, il va dire, celui qui monte avec tout le barbare et tout, c'est moi. Donc, la décision, on a intérêt à être sûr qu'elle soit bonne. Donc, avant d'en arriver là, il faut montrer qu'avant, on est capable de monter sur le piton rocheux avec son gars et sa mitrailleuse au moins une fois ou deux pour dire je suis capable de le faire moi aussi et de prendre une décision qui va m'impliquer moi personnellement avant ensuite de pouvoir distribuer les décisions. Mais il faut qu'il y ait du skin in the game. Ça, c'est vraiment capital comme enjeu. Ça me fait penser aussi à tous ces chefs d'entreprise qui n'ont pas de salaire et qui sont uniquement indexés sur les actions de l'entreprise et qui touchent uniquement des dividendes. En fait, on considère, alors il y en a qui considèrent que c'est une espèce d'optimisation fiscale, etc. Alors, c'est peut-être possible et ça m'échappe, mais il y a aussi un enjeu de, voilà, mon salaire dépend de ma performance, de ma propre entreprise et donc de mon travail au final. Et c'est ce qu'on recherche finalement. C'est eux, tandis que les gens qui, voilà, sont missionnés pour un truc, pour une entreprise, et c'est ce qu'on voit dans les entreprises, les conseillers ne sont pas les payeurs, les mecs qui sont extérieurs qui viennent faire du consulting dans la boîte et qui donnent des consignes et des trucs, ben eux, la boîte, elle ne se passe pas bien, ça ne se passe pas bien, ça leur est égal. Et ça, c'est des trucs qui sont importants à prendre en compte, je trouve. C'est de savoir à quel point on a ça, quoi. Et puis cet aspect pro, moi, c'est un truc, je vais revenir là-dessus parce que c'est hyper important pour moi, on va commander des gens qui sont hyper pro. Donc on l'a dit, ils connaissent très bien leur métier, etc. Mais en fait, tout le boulot est hyper pro. C'est hyper sérieux, ça va très très loin. Moi, je me souviens très bien d'un briefing que je devais faire sur l'embuscade. J'avais une petite mission à GEC, une embuscade avec un petit trinôme, donc trois gars. Ce n'était pas compliqué. Il y avait une zone topographique qu'on m'avait donnée, il fallait que je sois le lieu de l'embuscade, le mode d'action, comment faire, etc. L'embuscade, c'est toujours un peu, il y a toujours le même schéma. Il suffit d'inspecter le schéma et de l'appliquer au terrain. Ce n'est pas forcément facile, mais en tout cas, dans le principe, c'est assez simple. Et je me souviens qu'à un moment, je présente, c'était en entraînement, et donc je présente ça à mes supérieurs. Un de mes supérieurs qui commence à me dire « Mais là, tu t'es mis dans la forêt au bord de la route. » Je dis « Oui, oui, parce que c'est là où j'aurai le meilleur point d'observation, où j'aurai le plus de délai sur mon adversaire, j'aurai un meilleur angle. » Et il commence à me dire « Oui, mais t'es sûr de voir ton adversaire là où tu es pour déclencher les feux ? » Je dis « Oui. » Il me dit « C'est quoi les arbres autour ? » « C'est... » « Il y a du feuillu, du conifère. » « Il y aura des feuilles à l'époque où tu vas être déployé là ? » « Ça va être quoi ? » « À travers les arbres. » « Tu verras à combien, à quelle distance exactement. » Et là, on commence à partir dans des considérations. « C'est quoi comme feuillu ? » « C'est du sel ? » « C'est quoi les conifères ? » « C'est du sel ? » « C'est du sapin ? » « C'est quoi ? » Et donc là, ça commence à devenir intéressant. On arrive dans le... C'est là où on dit « Il faudrait être pro jusqu'au bout. Il faut connaître son truc sur le bout des doigts. » Et là, j'en ai fait expérience. Et je vois, il y a peu de gens qui sont pros en réalité dans le monde, en règle générale. Il y a vraiment peu de gens qui sont pros. Moi, je le vois dans des... On m'a encore fait des demandes tout récemment, hier encore, pour une conférence. Et en fait, c'était une conférence pour... sur le thème des jeux vidéo pour changer la vision des gens sur un jeu vidéo en particulier. Pas développé, mais en gros, c'était ça. Et en fait, ça m'a interpellé parce que du coup, on m'a dit « C'est pour une conférence au début. » J'ai dit « Ok. » Et ensuite, on m'a dit « C'est pour changer la vision des gens sur tel jeu vidéo. » Et là, j'ai cliqué. Là, j'ai dit « Attendez, c'est deux choses différentes. » Est-ce qu'on fait une conférence ou est-ce qu'on veut changer la vision des gens sur ce jeu vidéo ? Ils disaient « C'est pour changer la vision des gens sur ce jeu vidéo. » Ils disaient « Mais en quoi ma conférence va avoir lieu en quoi que ce soit ? » Et c'était un raisonnement amical. C'était juste pour comprendre un peu tout le truc. Mais en fait, en posant la question, on se rend compte que le gars me disait « En fait, je ne sais pas. Je ne connais pas l'incidence. Je ne sais pas ce que ça fait de faire une conférence sur des gens pour, moi, ce qu'on appelle en termes militaires l'effet final à rechercher. C'est vraiment l'aboutissement de la mission qui est de dire qu'on change la vision des gens. Et en fait, les gens se concentrent souvent sur des moyens parce que les moyens, c'est sexy. On comprend faire une conférence, faire une telle action, telle opération, c'est toujours très intéressant. Mais l'apprendre, est-ce qu'elle est vraiment bien calculée par rapport à ça ? Donc, si la conférence n'est pas le bon moyen, c'est lequel le bon moyen et comment je fais pour arriver à la fin ? Et au final, on se rend compte que finalement, on peut souvent passer les moyens avant l'objectif parce que les moyens, c'est sexy. c'est ce qu'on aime, c'est faire telle démonstration, telle opération, tel truc. Mais en fait, c'est quoi l'enjeu ? Et souvent, c'est difficile de penser une mission dans son entièreté et de penser l'objectif dans son entièreté et de se dire ok, c'est quoi vraiment les enjeux ? Donc là, si je dois faire changer l'opinion sur un jeu vidéo, est-ce que, déjà, il y en a qui ont déjà fait ? Est-ce que ça a déjà marché pour ce jeu vidéo ? Ça a marché pour des thèmes analogues ? Est-ce qu'il y a tout un travail de recherche à faire en amont qui est énorme ? Mais souvent, on essaie de se retirer parce que ce n'est pas intéressant. On essaie de se concentrer une fois de plus sur les moyens parce que les moyens, c'est plus sympa. Monter une con, c'est marrant. Mais voilà, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà réussi ? Et s'ils ont réussi par quels moyens ? Et surtout, où sont les métriques ? Alors moi, c'est un truc qui me rend fou, c'est les métriques. C'est de dire ok, je fais une action, nous, c'est ce qu'on avait en permanence. c'est de dire ok, je mène telle action sur tel objectif pour tel effet et je dois avoir tant de mecs, pas un plus, pas un moins, tant de moyens, pas un plus, pas un moins, pourquoi, pour qui ? Tout est très clair. Et je me rends compte notamment dans le business et en entreprise qu'il y a beaucoup de trucs qui sont déployés et il n'y a pas de métrique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, on ne sait pas, c'est quoi le retour expérience, on ne sait pas, on n'a pas de mesurable. Et ça, c'est un truc qui me rend absolument, typiquement, je vois ça dans l'entraînement aussi. Des mecs qui font de la formation, plus dans les domaines militaires par exemple, qui font de la formation au tir, des machins, etc. Les mecs n'ont pas de métrique. C'est-à-dire qu'entre le moment où on rentre en formation et on sort de la formation, ils ne sont pas capables de dire, nous, on focalise sur ces trois métriques et c'est eux qui sont fondamentaux en revanche et pour telle et telle raison et après, on peut toujours discuter la métrique, ça n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il y en ait et souvent, il n'y en a pas et à la fin, on voit quelle a été ton progression sur tel truc ou tel truc et je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de... Alors, quand il y a des enjeux financiers, bon là, tout de suite, généralement, les gens font attention aux métriques et ils sont assez vigilants mais je vois, il y a beaucoup d'instincts, il y a beaucoup de gens parce que c'est sexy, parce que c'est sympa, parce que tout le monde le fait, je le fais aussi, machin, mais en réalité, je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens qui pensent faire business de A à Z. Bon, je dis ça, après, c'est parfaitement extérieur mais c'est ce qui me frappe un peu d'autres fois quand j'ai encore cet esprit un peu commando où il faut avoir tout pensé de A à Z selon une stratégie bien définie et puis après, on met des moyens et des gens qui sont focalisés sur les moyens. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Non, c'est très clair, moi, ça me parle beaucoup parce que c'est aussi des choses dans lesquelles je suis confronté au trial. Moi, j'ai plusieurs équipes et j'ai des équipes qui prennent dont les clients sont en interne et c'est assez souvent que j'ai un client qui vient, on appelle ça un stakeholder qui vient voir mon équipe ou mon chef de projet qui dit ouais, il faut faire ça et là, c'est pareil, on parle un peu de moyens où c'est vraiment je veux un bouton ici où je veux et avant, on négociait, on essayait de comprendre et tout. Maintenant, le premier truc avant de discuter, j'envoie un document qu'ils ont à remplir et les premières lignes c'est mission, contexte, effet final recherché, métrique à traquer, quel est l'impact qu'on veut sur cette métrique et l'impact espéré, est-ce qu'il y a déjà des solutions qui sont mises en place mais qu'il faut améliorer et on essaie de comprendre déjà, là on a tout le contexte et en fait, nous ça nous permet déjà d'avoir beaucoup de contexte et de ne pas avoir à gratter ce contexte plus tard mais aussi, ça permet aux stakeholders d'avoir un peu du skin in the game justement, déjà de devoir mettre de l'effort parce que nous on va mettre de l'effort on va bosser pendant des jours, des semaines sur un truc et pendant qu'on fait ça on ne fait pas autre chose donc tout ça ça a un coût et il faut qu'il y ait un retour sur investissement pas forcément direct parce que tout n'a pas un rapport sur investissement direct mais au moins il faut que ça vaille le coup il faut qu'on sache pourquoi on fait ça et pas autre chose et du coup on se rend compte que quand la personne déjà doit commencer par passer une demi-heure une heure à remplir un document à vraiment se poser les questions et réfléchir tout son truc avant de venir vers nous déjà il y en a pas mal qui finalement même juste ils ne vont pas remplir le document parce qu'il ne va pas être trop compliqué et tout donc finalement ça ne valait pas tant que ça ils ne le voulaient pas tant que ça son truc et puis ceux qui le font au moins ils le font bien et après ils sont bien impliqués dans l'équipe mais ça je pense que c'est fondamental en fait comme questionnement il n'est pas fait de faire le tri parce qu'effectivement le risque c'est de se retrouver dans une espèce de cascade de déséquilibre avant où le client il demande toujours un truc il y a la dernière technologie qui sort ah bah tiens chat GPT est-ce qu'on peut pas mettre du chat GPT dans mon truc machin parce que c'est à la mode parce que c'est sympa ça lui semble incroyable mais quand on regarde le document ça permet en fait justement de laguer le truc et de dire non 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 ce qu'on avait dit en quoi chat GPT s'inscrit alors si ça se trouve il s'inscrit dedans mais dans ce cas là c'est bon mais c'est bien d'avoir cette référence là c'est même capital parce que sinon en fait on est à la proie du client et le truc à la fin sera un empilement de demandes non cohérentes et c'est difficile mais ce qu'il faut accepter comme tu le dis à l'instant c'est qu'il y ait des clients en fait qui n'aient pas en tête cet effet final recherché et qui au moment en fait de cet échange là s'en rendent compte et du coup qu'on perde un client parce que il n'a pas d'effet final recherché et donc en fait on peut pas bosser si on ne sait pas où on va on peut pas faire un empilement de moyens qui au final n'y rendent pas c'est assez difficile à accepter mais je pense qu'à partir du moment où on accepte ça je pense qu'on passe un stade en cas de maturité entrepreneuriale enfin à mon avis mais c'est différent c'est difficile de dire d'imposer direct à un client un truc comme ça c'est assez lourd alors que ce qu'on veut c'est répondre au désir du client et c'est normal mais c'est un truc qui est assez compliqué je trouve ouais je suis assez d'accord mais ça permet quand j'ai commencé quand je suis rentré je crois que c'est à l'université quand j'ai fait mon DUT en informatique l'une des premières métriques qu'on nous a donné justement c'est 80% des projets software sont des projets poubelles c'est à dire que ils commencent on ne sait même pas où on va on bosse dessus pendant 3 mois pendant 3 ans et après on sort et ça répond pas aux besoins du client où les besoins du client ont évolué et puis en fait on a déjà mis plein d'argent dedans mais on n'a pas vraiment envie on n'a pas le budget vu qu'on n'a pas eu de résultat on n'a pas le budget pour continuer ça part à la poubelle et j'ai travaillé dans quelques entreprises c'était un petit peu c'était un petit peu ça quoi mais du coup j'ai toujours un peu gardé ça en tête ça m'a toujours je pense qu'en software c'est une catastrophe le nombre de projets qui sont de cet ordre là c'est assez incroyable là je viens de voir un des derniers projets c'était un projet qui était paqué par l'état sur de l'IA mais qui était en 2017 et en fait les mecs ont monté le projet sans savoir où ils allaient en disant c'est l'IA il faut le faire on le fait et aujourd'hui a priori le projet est tellement stagnant et les avancées ont été tellement importantes par ailleurs avec tous les chats GPT et tous les développements d'IA qu'en fait qu'ils se disent que tout le projet est obsolète alors qu'ils ont investi des millions et en fait j'ai l'impression de voir ça tout le temps dans le software je vois des boîtes qui montent qui sont parfois qui passent pour des licornes technologiques parce qu'ils ont une technologie incroyable mais en fait en réalité on ne sait pas où ils vont et ils n'ont pas d'objectif final c'est à dire que c'est juste une tendance du moment ok on montre un truc et on voit où ça nous mène sans qu'en réalité il y ait eu cet objectif final qui permette de baliser tout l'itinéraire qu'on va prendre au tout du moins un semblant d'itinéraire même s'il peut changer un chemin mais au moins on voit après la direction générale ça c'est un truc notamment en Europe c'est un peu de quête j'ai l'impression ouais après c'est une tendance qu'on commence à voir s'inverser notamment sur les startups parce qu'avant c'était plus facile d'avoir des investissements etc donc c'était ouais on a une idée une vision etc et puis voilà les investisseurs ils mettent du pognon et puis on essaie de prouver comment on monétise plus tard maintenant vu que les investissements sont beaucoup beaucoup plus difficiles à voir il faut déjà arriver avec un MVP avec déjà quelque chose avec une proposition de valeur concrète avec des clients avec des clients qui sont prêts à acheter et là honnêtement on commence à avoir donc on commence à être plus itératif je ne suis pas sûr quand on regarde une boîte comme Atos qui était c'était quoi c'était une boîte de data c'est ça pour les une boîte de data qui donc là elle va bientôt mettre la clé sous la porte pourtant c'était une licorne quand elle est sortie je vois ça compte moi un des trucs qui m'a interpellé c'est la boîte la Mistral qui est censée être liée à la française en fait pareil il y a une évaluation qui est hyper élevée c'est un truc qui est estimé à plusieurs centaines de millions d'euros et c'est très bien tant mieux mais en fait on va où avec ce projet là enfin il est construit comment et c'est quoi l'objectif juste d'avoir le milliard et en fait je ne suis pas sûr j'ai un gros doute sur le fait qu'il y ait une stratégie derrière voilà j'ai un espèce d'effet d'annonce ok les fondateurs viennent de Google de Facebook de machin donc ils ont tout de suite eu les portes ouvertes quand ils ont dit on va faire un lien à la française mais et c'est pas pour être pessimiste mais pour moi faire un lien à la française c'est pas une stratégie une fois de plus on est fasciné par un moyen ok d'aller à la française il y a française ok un moyen mais pour faire quoi est-ce que c'est pour voilà développer je sais même un besoin de 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 langue d'intelligence artificielle dans une langue dans un dans de dans de des applications sont multiples bien sûr et je pense qu'il y aura plein plein d'applications mais est-ce que c'est pour finir dans 3-5 ans à mettre la clé sous la porte et finalement à avoir gaspillé des millions sur un projet qui finalement ne verra jamais le lourd c'est dommage alors il y a le riz d'entrepreneuriat attention je salue quand même l'audace et le risque de tous les entrepreneurs quand ils prennent le risque et qu'ils y vont mais je fais juste le focus sur cette cette tendance à ne pas forcément avoir une une vraie vision et en fait la vision c'est un truc qui est fondamental c'est parce que c'est de là que se déclinent toutes les stratégies et moi je me souviens c'est un truc qui m'avait pas mal marqué il y a beaucoup de grands entrepreneurs qui disent que l'essentiel de leur projet doit reposer sur une vision et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui alors à beaucoup de niveaux en Europe notamment quand on entend le bon là je vais faire un parallèle géopolitique mais je trouve ça intéressant c'est le en 2021 il y avait les 100 ans du parti politique du parti communiste chinois pardon et donc le premier secrétaire du parti a fait un long discours dans lequel il évoquait les 100 prochaines années donc il y a vraiment une vision à très long terme pour les 100 prochaines années alors lui il sera plus là parce que c'est intéressant donc le mec il va au-delà avec des grands projets donc la route d'assoie une nouvelle route énergétique etc et même si 100 ans ce sera pas là au moins les gens savent dans quel axe ils partent et pour faire une comparaison avec une histoire militaire qui est connue celle de Colbert qui était le premier ministre du roi qui disait bah en fait je je plante quand on lui demandait pourquoi est-ce qu'il avait développé toute une exploitation arborifère c'était en Aquitaine l'idée je plante les arbres aujourd'hui pour que dans 100 ans le roi de France ait la plus grande flotte d'Europe ou du monde donc pareil c'était une vision très long terme bon voilà et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui pour beaucoup de boîtes c'est bon voilà petite digression ouais non mais c'est intéressant puis il y a une différence je trouve qu'on confond beaucoup la vision avec le le vœu pieux un petit peu il y a des boîtes qui disent voilà on veut dans à la fin de l'année ou dans 5 ans on veut être là on veut être leader du marché mais ok d'accord il y a il y a une vision il y a un objectif maintenant qu'est-ce qu'on met entre nous et l'objectif comment est-ce qu'on est-ce qu'être leader du marché est-ce que c'est un objectif enfin c'est une vraie question qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire être le gros chiffre d'affaires ça veut dire avoir un EBITDA positif le plus positif possible du marché est-ce que ça veut dire avoir un produit qui soit le plus répandu possible en fait même ça c'est pas j'ai entendu des copains qui me disaient ouais je suis dans une boîte les mecs me disent on veut être le meilleur du marché d'accord mais ça c'est pas une stratégie en soi être le plus gros possible c'est bien mais c'est pas une stratégie il faut que c'est un moyen par conséquent je dois être le plus gros très bien mais c'est quoi la question je suis désolé c'est des questions qui sont plus entrepreneuriales que militaires mais c'est un truc qui m'a frappé parce que dans les armées ça reste alors je pense que l'univers est plus rudimentaire aussi je pense que l'univers entrepreneurial est quand même c'est une mosaïque de problématiques dans les armées c'est quand même une mosaïque qui est plus petite quand enfin en tout cas dans mon cas quand on va chasser de l'ennemi dans le désert etc les mosaïques sont quand même plus réduites même si elles existent et elles sont on est assez rompus il y a quand même une tradition historique aussi dans les armées donc on se transmet les savoir-faire etc donc c'est comme si on est dans une entreprise séculaire quand même des trucs qui sont installés donc c'est beaucoup plus stable alors que je sais que quand on est entrepreneur et que dans les entreprises souvent c'est un peu des sables mouvants les choses peuvent aller assez vite surtout pour dans les entreprises de technologie alors que c'est moins le cas dans l'armée même si voilà on parle beaucoup d'innovation les fondements il y a quand même des fondements qui sont assez rassurants qui permettent de maintenir un peu les constantes et pourtant pour revenir sur le militaire il y a deux citations que je fais tirer de ton livre qui m'ont beaucoup marqué et que je relis très très régulièrement et que je partage beaucoup avec mes équipes aussi qui sont quand on a une stratégie c'est pas toujours facile de les mettre en place la première citation c'est ce qui est simple sur le papier est compliqué avec des détails sur le terrain et ce qui est compliqué sur le papier est impossible à exécuter sur le terrain la seconde citation c'est la première victime du champ de bataille c'est le plan de bataille c'est des citations qui m'ont beaucoup marqué et que je vois aussi beaucoup en entreprise est-ce que est-ce que tu peux étendre là-dessus c'est une problématique c'est une problématique qui est colossale en fait ce qui est dur alors ça il y a deux sous il y a deux problèmes sous-dessants à cette problématique-là c'est que premièrement c'est dur de faire simple c'est très très dur c'est-à-dire quand on dit voilà ce qui est compliqué sur le papier c'est impossible sur le terrain c'est parce qu'en fait c'est très très dur de faire simple de coordonner les équipes moi je me rappelle les élections les plus élémentaires sur le papier les plus élémentaires en réalité c'était compliqué parce que le terrain est toujours compliqué on peut faire de l'anologie avec l'entreprise le business c'est toujours compliqué sur le papier c'est simple mais voilà on ne peut pas on ne peut pas maîtriser l'ARRA on ne peut pas maîtriser les arrêts maladie les congés les compétences de chacun si on perd des compétences si la boîte perd des compétences si le client a sa demande qui change comme on en parlait tout à l'heure il peut acheter un bout hop merde c'est ce qu'on fait le marché aussi le marché peut se tendre peut se détendre enfin voilà il y a aussi vachement de trucs et moi c'est un truc qu'on m'avait dit très tôt et par des gars expérimentés qui m'avaient dit ça et en fait ça m'a beaucoup marqué et je pense que c'est une conférence c'est une vérité c'est vraiment un truc c'est Blaise Pascal qui a eu cette phrase le philosophe il disait je vous ai écrit une longue lettre parce que je n'ai pas eu le temps de vous en écrire une courte et en fait donner des consignes donner mille consignes pour un objectif ça je peux faire aucun problème c'est-à-dire je peux alors attention là je peux dérouler mais je sais que ce qui est impossible pour moi c'est de donner la mission en une phrase alors ça c'est hyper et ça rejoint le deuxième problème dans ce genre de situation qui est la communication donc faire simple dans un premier temps et communiquer arriver à communiquer correctement à donner les éléments c'est pour ça que dans l'armée on a des canvases d'ordre on a des canvases d'ordre c'est-à-dire qu'en gros quand on donne des consignes on a des mémotechniques c'est du jargon méditer mais on a plein de mémotechniques pour tout parce que c'est des canvases d'ordre ça nous permet de structurer notre pensée et de ne pas partir dans tous les sens et de donner mille consignes justement quand je donne par exemple quelqu'un pour le camouflage quand on doit se camoufler se déplacer progresser stationner dans un endroit on a toujours une constante de camouflage et par le camouflage il y a un mémotechnique tout simple pas tout simple qui a 5, 6, 7 éléments je ne sais plus mais ça fait une espèce de phrase bizarre c'est faux mec bot c'est un peu bizarre et ça nous permet de tout prendre en compte de prendre en compte la couleur de l'équipement qu'on va utiliser de la façon tonalier des véhicules qu'on va emprunter la brillance il ne faut pas que ce soit brillant il ne faut pas qu'il y ait de bruit il ne faut pas que les choses fassent trop de bruit mais en fait c'est une forme de canevas intellectuel qui nous permet de rester simple précis et consignes et ça c'est hyper dur en fait on nous le donne parce que si on le donnait à chacun si on donnait des consignes à chacun en disant toi tu vas te rendre du point A au point B sans ce canevas là mais en disant attention reste bien camoufler pense bien à tes boucles de ceinture pense bien à ne pas faire cliqueter ton matériel en fait on ne s'en sort plus et le mec un être humain il enregistre deux consignes en règle générale au-delà ça devient compliqué en moyenne pour moi c'est un truc donner deux consignes c'est bien c'est ce qu'on dit dans les présentations les gens retiennent une idée deux et ça il faut s'y tenir il faut l'accepter c'est dur à accepter parce qu'on a envie de filer toutes les consignes quand on est chef on a envie de filer toutes les consignes et de dire c'est bon je vais filer les consignes maintenant c'est sa responsabilité en fait si le mec rate une des consignes c'est marre la responsabilité bien sûr c'est là où c'est compliqué cette communication elle est hyper complexe alors là pour le coup j'ai un million d'exemples je me souviens très bien une formation qu'on avait fait avec un royal marine commando britannique et le mec en fait il avait le don pour nous donner des consignes hyper simples hyper simples et que tout le monde comprenait tout est simple donc tout le monde comprenait d'une part parce que c'est vrai que quand on donne des consignes en fait on s'y perd et il y a des gens qui ne vont pas comprendre parce que parfois il peut y avoir des contradictions etc quand on donne une consigne c'est simple il faut la voir il faut la saisir mais si on y arrive franchement on est bon et moi je me souviens très bien toutes les manipses que j'ai fait où j'ai donné des consignes complexes il y a toujours un mec qui s'y perdait toujours un mec qui ne comprenait pas la radio ne marchait pas donc du coup il ne comprenait plus ce qu'il devait faire etc et donc ça c'est compliqué alors ça c'est compliqué de manière générale après quand on a des équipes éprouvées alors je ne sais pas comment ça se passe dans ton entreprise mais moi je sais que c'était un bonheur pas possible c'était qu'un des palliatifs c'était d'avoir une équipe vraiment éprouvée avec laquelle on n'a pas besoin de beaucoup communiquer pour se faire comprendre parce qu'à force de connaître les gens on sait ce qu'ils sont capables de comprendre on sait ce qu'ils entendent en tout cas on le devine donc là c'est un des trucs dans la communication c'est faire simple arriver à donner le moins d'éléments possible mais bien connaître ses interlocuteurs c'est une aide incroyable parce qu'on communique différemment en entreprise en tout cas moi j'ai communiqué différemment avec des gens en entreprise qu'avec mon épouse qu'avec la famille on parle bien pareil en fait parce qu'on sait qu'ils sont capables d'entendre on sait qu'ils ne sont pas capables d'entendre de comprendre etc donc déjà il y a cet élément là et ensuite il y a aussi un autre élément alors ça m'échappe là je l'avais au bout de la langue ça va me revenir oui c'est ça la familiarité et donc le degré de familiarité qu'on a avec ces gars donc pour le coup on a besoin de communiquer de moins en moins pour l'anecdote dans nos groupes quand on fait ce qu'on appelle de l'investigation dans les bâtiments en gros c'est du combat aux localités donc on rentre dans des bâtiments etc la communication devient très compliquée parce que quand on est dans des terrains ouverts on peut communiquer en règle générale à la radio et si on n'a pas de radio on peut un peu se gueuler dessus les terrains ouverts dès qu'on rentre dans des bâtiments même la radio ça devient compliqué parce que ça passe pas dans beaucoup de cas ou parce que en fait si on même parlait à la radio le mec dans la pièce d'à côté il va entendre au moins que je chuchote mais si je chuchote ça risque de mal passer et donc pour communiquer avec les gars on faisait souvent de la communication à l'attitude c'est à dire qu'on ne parlait même plus c'était si un des gars arrivait dans une porte et qu'il se postait devant une porte avec son armement dressé et qu'il ne bouillait plus en pratique il y avait un truc c'est un peu comme un chien d'arrêt à la chasse les chiens d'arrêt c'est des chiens qui sentent et qui bloquent et comme ils ne peuvent pas communiquer ils ne peuvent pas parler et dire à leur maître j'ai senti une perverie derrière le buisson en fait il se fige et en fait rien que ça ça fait partie des éléments de communication et donc nous on faisait beaucoup là-dessus on voyait dès qu'un mec figé c'est qu'il avait un truc et en fait on n'essayait pas de demander un compte-rendu de machin et c'est pareil les mecs avaient une certaine autonomie parce qu'ils étaient expérimentés donc là on ne peut plus l'apanage des opérations spéciales c'est que les mecs qui sont éprouvés par beaucoup d'entraînements beaucoup d'exercices souvent beaucoup d'expériences et donc en fait les mecs sont très autonomes et communiquent très peu on communique vraiment que s'il y a un problème c'est l'autre avantage de ces unités-là c'est qu'en termes de commandement on commande vraiment que quand c'est quand je parle de commandement très vertical dans le sens où on donne des ordres qui sont très directifs concernant au quotidien où le quotidien on fait beaucoup de compromis c'est beaucoup de l'arrangement on fait un peu voilà l'idée c'est que ça se passe bien de toute façon tout le monde est motivé pour partir en mission tout le monde est motivé pour travailler pour le bien de la mission donc ça se passe bien il n'y a pas besoin de tirer les gens il n'y a pas besoin de mettre de coups de fouet en règle générale exactement par contre dès que ça commence à confrer dès que ça commence à devenir un peu compliqué là on se tourne généralement vers un mec qui doit prendre des décisions rapidement et on espère être les bonnes donc c'est là où il y a un peu plus de commandement il y a un commandement plus verticale plus directif parce qu'on a besoin c'est pas le moment de discuter là c'est le moment d'agir donc là c'est une variation qui est faite assez naturellement mais on le faisait souvent que dans des cas extrêmes voilà et en règle générale on communiquait peu et moi je me souviens d'une situation assez marrante parce que on devait investiguer c'est une situation où on se parle dans le bouquin on devait investiguer je crois que c'est la première liste dont je parle on veut rentrer dans une maison et capturer un gars voilà un chef diagiste bon plus que comment dire classique sur le papier après c'est toujours un peu compliqué parce que l'environnement c'est un environnement urbain donc c'est toujours un peu compliqué il y a plein de paramètres etc et donc avant d'entrer dans la maison on met un mec on met des mecs sur les extérieurs pour boucler un peu l'extérieur veiller à ce que personne s'approche c'était de nuit donc normalement on était assez discret et on a de l'idée de visite nocturne on a un peu plus de préavis que nos adversaires qui ne l'ont pas parce qu'on les voit être plus loin voilà tout simplement et je mets un de mes mecs tout seul dans une ruelle adjacente au bâtiment dans lequel on va rentrer et en fait lui il voit arriver sur lui un mec qu'il met en joue avec un laser clair donc un laser qui se voit à l'œil nu qui fait promener sur sa poitrine mais il ne dit rien au gars parce qu'on avait un impératif de discrétion sur la mission comme c'était imbriqué dans une ville ça peut vite partir en live donc voilà si jamais nos adversaires savaient qu'on était là en fait ça pouvait vite partir en Bérezina donc l'objectif numéro un c'était d'être rapide et discrète et donc ce gars-là cet opérateur il le savait très très bien ça il est très conscient donc plutôt que de faire des tirs aux semonces ou commencer à appeler les gens à la voix etc il a juste promené le laser rouge sur le gars et le gars ça lui a suffi pour comprendre qu'en fait il ne bouge pas il a fait des petits gestes et donc le gars s'est mis au sol et il l'a gardé comme ça pendant le temps de la mission donc une vingtaine de minutes ça s'est passé plutôt bien et au final quand on a des quand on s'est barré quand on s'est retiré on s'est exfiltré de la zone il a juste retiré son laser et il est parti sans rien demander c'est-à-dire qu'il a il n'a même pas communiqué avec le gars et ça moi je ne l'ai même pas appris en fait je ne l'ai même pas su c'est-à-dire que je l'ai su qu'une fois rentré sur base au débriefing le lendemain machin il dit ouais moi j'avais un gars qui s'est pointé et en fait je l'ai gardé au laser et ça s'est bien passé et donc voilà et en fait ce qui est intéressant dans ce geste-là il y a plusieurs choses que je trouvais hyper intéressantes c'est que d'une part il n'a pas communiqué tant que la situation était à son niveau c'est-à-dire que j'ai un problème je peux gérer le problème à mon niveau je n'ai pas besoin de polluer mon chef en fait mon chef il a d'autres trucs à gérer effectivement il faut qu'on soit rapide il faut qu'on soit léger on avait peu d'appui bref je n'avais pas besoin d'être pollué par un gars qui me dise c'est bon j'ai une situation et elle est à ma main c'est-à-dire que je peux gérer c'est une charge de travail là j'ai pas besoin de le savoir ça moi j'ai besoin de savoir si ça va pas j'ai besoin de savoir s'il y a un problème et donc le gars ne m'a rien dit il a vu que ça se passait bien que le gars en face était conciliant donc il s'est laissé faire bon voilà pas de problème pas d'agressivité pas de montée en tension on a débranché le dispositif on s'est exfiltré il a vu que tout le monde s'est exfiltré il a eu le petit compte rendu à la radio qu'il a entendu le compte rendu général qu'il a dit ok c'est bon on a ce qu'il faut on s'en va donc lui hop il a rendu ton flingue et il s'est exfiltré avec les autres dans le noir discrètement donc voilà et il ne m'a jamais rien dit et c'est une fois rentré il m'a dit ouais au fait il y avait un mec là et j'ai fait ça et pour moi ça c'est du velours et c'est typiquement ce qu'on attend les opérations spéciales c'est le mec il est autonome tant que c'est à son niveau il garde et si ça avait comment dire même si ça avait dégénéré je ne suis même pas sûr qu'il ait pris le temps de le rendre compte parce que s'il y avait eu des tirs et tout bon nous on aurait été informés même si on est en silencieux etc on entend quand même des petits bruits et donc voilà on était hyper vigilants sur ce moment là donc on aurait renvoyé un mec pour aller le soutenir voir ce qu'il avait à faire etc et après il y aurait eu un compte rendu voir si est-ce que le mec s'est enfui est-ce qu'il a dû le neutraliser lui mettre les menottes on ne sait pas mais les gars étaient conscients de ça en fait ce qui était intéressant c'est qu'ils avaient cette consigne en fait c'est pas vraiment une consigne c'est là où il dit c'est un peu de l'arrangement c'est pas vraiment des trucs hyper stricts mais il comprend le gars à son niveau que son chef est déjà débordé par des trucs il n'a pas besoin que son chef ait des bonnes nouvelles en fait c'est un truc c'est mon chef j'y arrive c'est mon rangement je m'en moque en fait moi je veux que la mission se passe bien donc si toi tu as ton problème et qu'il se passe bien tant mieux et on en déprétera après à la fin de la mission quand tout sera bon je dirais voilà bravo on fera les félicitations les récompenses je n'ai pas de problème mais sur l'instant je n'ai pas besoin par contre par contre si vraiment il y a un truc qui dépasse ta charge de travail ta capacité à ton niveau c'est à dire que là il y a eu un deuxième troisième mec qui s'était pointé là le mec même s'il s'était conciliant il se dit le mec est à 15 mètres 20 mètres s'il commence à partir vers moi ça va être un peu chaud pour moi j'ai à tout seul là peut-être qu'il aurait passé un petit coup de radio en disant je vais donner un mec supplémentaire ou machin et ça vraiment c'est parce qu'il veut le bien de la mission il veut que ça se passe bien et donc il veut que tout le monde à un niveau puisse réagir correctement et donc j'avais trouvé ça assez édifiant et je me suis dit en fait c'est vraiment ça les autres personnes spéciales c'est savoir gérer à son niveau avoir un très fort degré de maturité et de compétences qui nous permettent de dire ok là j'ai besoin là je peux gérer tout seul et je vais essayer de gérer tout seul le maximum possible jusqu'à ce que je puisse plus et tant que je peux je regarde à mon niveau ouais c'est quelque chose dont on avait pas mal parlé il me semble bien avec AT à l'époque on a eu dans ce podcast il parle beaucoup du followership leadership et on a tendance beaucoup à parler surtout dans le civil de leadership leadership et on oublie la notion de followership comment être un bon follower et notamment faire en sorte de garder la charge mentale de son leader basse pour qu'il puisse se fonctionner se focaliser sur la big picture ça revient à une citation d'Antoine justement que j'avais sélectionné qui dit tous les commandos pendant la préparation prennent la mesure de notre objectif ils sont pas de simples exécutants mais des acteurs à part entière qui ont une parfaite compréhension de la situation dans son ensemble et leur jugement leur autorise une grande liberté d'action seuls les cas complexes exigent mon arbitrage et ça je pense ça décrit exactement ce qu'on disait là et c'est quelque chose que je laissais d'appliquer au travail mais ce qui est important aussi pour ça c'est que pour que les opérateurs aient cette cette notion cette implication en fait il faut qu'ils soient impliqués naturellement c'est à dire que les gars étaient là au briefing on fait ce qu'on appelle des mass briefings donc on fait des briefings par niveau par service en quelque sorte par groupe on avait notre petit briefing à nous etc on va développer la mission dans une granularité un peu plus fine et ensuite à la fin il y a le grand chef qui ramène tout le monde on faisait parfois des maquettes géantes c'était assez marrant et on racontait ce que tout le monde faisait sur l'environnement donc les hélicos ils arrivaient ils disaient ben moi je vais survoler cette zone-ci si vous avez besoin de moi je suis sur tel canal je survole là et je peux voir ci je peux faire ça il y a un autre qui dit ben voilà moi je suis dans mon avion je serai ici moi j'aurai une cellule je sais pas moi de module de chirurgie donc je peux le larguer à tel temps et en deux heures vous avez un module de chirurgie avec des chirurgiens tout ce qu'il faut si j'ai demandé un débit c'est grave machin chacun raconte alors vous avez clairement pour recouper ce que j'ai dit à l'heure on n'enregistre pas tout mais on note déjà donc on prend des petites notes on a tout ce petit truc moi j'avais des des penses bêtes toujours sur moi et on en a toujours besoin même si on essaie de créer le moins possible d'avoir le moins de documents sur soi parce qu'on n'a pas pas trop le temps pour ça on avait quand même une notion générale à la fin de ce qu'il y avait et des grandes zones on savait qu'il y avait un avion dans ce coin là un groupe de renfort dans ce coin là même si on n'avait pas le nom on n'avait pas le nombre exact du groupe on n'avait pas les capacités etc on savait qu'il n'était pas là et donc on peut détricoter la situation si on en a besoin et surtout en fait tout le monde se sent impliqué c'est-à-dire que le grand chef ça lui permet aussi de statuer pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait et ça c'est fondamental parce que les mecs ont pas ça à un moment ou à un autre ils ne se sentent pas impliqués ils ne savent pas ce qu'ils font il n'y a rien de pire alors là le mec il est là il ne sait même pas pourquoi il fait ça le mec il est perdu il est perdu pour la mission il est perdu pour sa fonction il va faire ça par automatisme et en fait il n'y a rien de pire il faut que les mecs ils soient embrassés qu'ils aient un ouais en fait ça c'est un truc qui me frappe souvent on ne peut pas faire la transposition exacte de ce qu'on fait dans les armées dans le monde civil notamment parce qu'il y a il y a une notion capitalistique qui n'est pas dans les armées donc ça c'est c'est une différence fondamentale qui fait qu'on ne peut pas transposer exactement les choses mais ce qui est intéressant c'est que dans les armées on répond à deux besoins alimentaires chez les mecs le premier c'est l'intérêt personnel et le deuxième c'est l'intérêt général c'est-à-dire qu'on répond aux deux et ça c'est une force c'est clairement c'est-à-dire qu'à la fois les mecs rentrent dans l'armée pour voyager pour l'aventure pour parce que ils aiment bien les explosifs ils aiment bien les gros véhicules les gros chars ce qu'on veut il va être pilote de chasse voilà il va être piloteur d'un avion de chasse enfin c'est et c'est un motif qui est valable il n'y a pas de problème mais ça se conjugue avec un intérêt général qui est la défense du pays qui est la sécurité des zones des populations etc et cette conjugation des deux fait qu'en fait ça fait un ensemble extrêmement solide c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens très contents dans les dents et mais pour ces deux raisons-là et ces deux raisons-là souvent elles sont très difficiles à se faire rencontrer dans le civil dans l'entreprise souvent on va voir beaucoup de gens qui vont rentrer par intérêt personnel parce qu'ils savent que dans cette boîte le salaire est bon parce que le CE est bon encore tout à l'heure je crois un copain qui est dans l'aéronaval qui me dit bon il a envisage de sortir il veut aller chez Air France et je dis pourquoi Air France il me dit le CE les conditions de vie etc l'intérêt général c'est de pouvoir transporter les gens c'est de pouvoir fournir un service à des gens qui ont besoin de voyager d'un point B mais lui son intérêt personnel c'est de dire j'ai un bon salaire j'ai une bonne situation etc je peux passer des stages etc et ça c'est normal il faut que ce soit présent chez tout le monde et je pense que c'est présent généralement chez tous les gens qui rentrent dans une entreprise en revanche ce qui manque parfois c'est cet intérêt général c'est de dire mon entreprise à quoi certaines et ça je pense que c'est un besoin qui est important chez l'homme de manière générale avec un grand H c'est de dire en fait je m'inscris dans quelque chose de supérieur qui me dépasse que ce soit je travaille chez Arian Space parce que en fait je trouve ça hyper important l'exploration spatiale et moi j'ai envie de contribuer à être celui qui aidera je ne sais pas à aller sur Mars sur ce que vous voulez et ça me fait penser il y a cette anecdote assez connue de Cap Canaveral pendant la course à la conquête spatiale dans les années 60 le président américain Kennedy visite la station spatiale de Cap Canaveral de laquelle va partir les spacialistes américains et pendant la visite officielle ils prennent un détour de couloir et ils tombent sur le balayeur et du coup il y a un espèce de quiproquo lui il est là par erreur il n'était pas au courant de la visite officielle je ne sais pas quoi et le président Kennedy lui demande je ne sais pas si cette phrase est vraie mais en tout cas la légende est très intéressante il dit qu'est-ce que vous faites là et le balayeur répond j'aide mon pays à aller sur la lune et donc ce qui est intéressant c'est que il répond donc cet intérêt en fait il répond il donne la réponse à cet intérêt général c'est-à-dire moi l'intérêt général que j'ai c'est d'emmener mon pays sur la lune et donc ça je trouve ça très intéressant parce que si on arrive à trouver des boîtes si dans une boîte on arrive à trouver les deux bah là typiquement c'est quand même un méga catalyseur pour embaucher des gars pour fidéliser des gars etc et je vois il y a énormément de boîtes qui ont du mal à fidéliser parfois pour des profils à des profils qui sont très bien payés très bien employés mais en fait les mecs il n'y a aucun sens dans ce qu'ils font la boîte du retail de produits qui ne les intéresse pas dont ils ne voient pas l'intérêt qui parfois est en opposition avec leur valeur ils disent bah en fait j'ai beau être bien payé machin ça ne m'intéresse pas alors soit ils partent en burn-out soit en dépression soit ils quittent et quand ils quittent les gens me disent mais je ne comprends pas c'est une super boîte ton truc là ça sert à quoi en fait et je vois c'est un vrai problème pour beaucoup d'entreprises où le boulot n'a pas de sens le boulot n'a pas de sens c'est-à-dire qu'on a beau dire ouais c'est une boîte qui fait des voitures ok mais en quoi est-ce que le fait que je contribue à faire des voitures contribue à une espèce de truc supérieur qui me donne une espèce de raison de me lever tous les matins parce que quand on signe le contrat on a le ok très bien on a tous les avantages on a le salaire on a peut-être les collègues les stages les marchands mais tous les matins il faut qu'on ait un vrai truc surtout les matins où on sait il fait encore nuit mais il pleut là on a besoin de se raccrocher à plus que juste un salaire et ça il y a peu de boîtes qui arrivent à le faire je trouve à démontrer leur utilité fondamentale pour la société pour la progression de l'humanité de ce qu'on veut mais voilà un truc un peu lourd quoi qui est vraiment à un sens profond et il y a peu de gens enfin peu de boîtes en tout cas que je vois qui arrivent à développer ça parfois il s'agit juste une fois plus de communication parfois la boîte a cette capacité à répondre à ce besoin de servir à l'intérêt général pour les gens et parfois elle n'arrête pas à l'exprimer et elle va se contenter de dire on veut être les plus gros on veut être les meilleurs oui d'accord mais en fait moi je m'en fous à titre perso je ne vois pas en quoi je me lève le matin en disant ah mon patron veut avoir la plus grosse boîte du monde je suis trop content de travailler pour lui en fait non tout le monde s'en moque en revanche de dire ah je travaille pour aider mon pays à aller sur la lune là c'est pas la même c'est c'est ce que je veux dire c'est important déjà de formaliser cette vision et aussi de la communiquer à SwissBorg c'est quelque chose on communique on communique beaucoup en externe et en interne toujours répété parfois ad nauseum mais c'est aussi quelque chose qui fait partie du travail de sélection et c'est le dernier sujet que je voudrais aborder avec toi c'est la sélection au boulot on fait en sorte aussi que les gens qu'on embauche ils comprennent bien cette mission et qu'ils soient en accord avec qu'ils comprennent l'intérêt de la vision parce que l'entreprise peut avoir une vision et la personne peut trouver que cette vision n'a pas d'intérêt pour eux donc c'est quelque chose qu'on valide justement pour qu'il y ait ce match je voulais parler de sélection parce que quand on parle de Commando Marine moi je pense aux nombreux reportages que j'ai pu voir à la télé est-ce que selon toi cette sélection a un rôle dans l'émergence d'une cohésion forte entre les individus retenus on parlait tout à l'heure qu'on est entouré d'opérateurs qui sont les meilleurs est-ce que tu penses que cette sélection a un rôle là-dedans quel est son rôle dans une entreprise quand on veut faire du lien entre les gens qu'est-ce qu'on fait on essaie de les faire travailler ensemble de faire du faire des des roleplay exactement on va faire des activités en commun et souvent elles sont sympas on va aller faire du foot sale on va aller faire des activités sympas en commun etc typiquement ça c'est des trucs moi j'aimerais bien savoir s'il y a des métriques là-dessus savoir si le fait de faire des trucs en commun dans un cadre sympathique est des liens plus forts que le travail quotidien j'aimerais bien savoir ou si c'est juste une tendance de fond on se dit c'est sympa on va tous faire un bowling c'est une activité cohésion on a plusieurs activités cohésions dans l'armée et ça renforce en fait je ne suis pas sûr que ça renforce quoi que ce soit alors j'ai peut-être tort mais ce dont je suis sûr c'est que quand tu vis des souffrances avec quelqu'un d'autre tu crées un espèce de lien bizarre je ne sais pas comment l'expliquer je ne sais pas comment le définir mais c'est inévitable tu crées un lien et ça c'est ce qu'on vit nous quand on fait le stage commando en fait on a cette espèce de chèvre l'aiguille dans laquelle il faut qu'on passe et donc il faut beaucoup couper pour y arriver et c'est un peu le tri commun c'est-à-dire qu'on a tous souffert et on est tous passé par là on sait tous ce que c'est et en plus comme c'est le même stage on a tous été par exactement les mêmes étapes il y a une échelle qu'on a tous gravi il y a une corde qu'on a tous franchie qu'on a tous remonté il y a une grande cuve pleine d'eau dans laquelle on est tout flotté et on le sait tous et en fait ça crée un espèce de truc alors encore plus quand c'est des gars du même stage des gens avec qui ont été dans la panne là d'ensemble ou ambition au combat bon ben là c'est sûr que ça crée des liens un peu particuliers mais ces liens n'ont rien à voir avec des liens qu'on pourrait créer lors d'une sortie de bowling et donc après je ne suis pas en train de dire que la sortie de bowling c'est pas bien c'est très sympa moi j'adore la sortie de bowling c'est très sympa mais je ne suis pas sûr que ça crée autant de liens qu'un lot de souffrances que chacun ont en commun c'est pas d'ailleurs qu'il y a plein de trucs de bootcamp qui maisent alors c'est compliqué de souffrir ensemble parce que dans une entreprise c'est ce que j'allais dire non mais bien sûr je comprends tout à fait le problème mais je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire ou quoi je suis juste en train de mettre en avant le fait que la souffrance c'est sûr ça crée des liens passer des bons moments ensemble c'est sympa mais je ne suis pas sûr que ça développe quoi que ce soit alors après c'est peut-être la meilleure solution qu'on ait trouvé dans un cadre d'entreprise qui soit acceptable par les salariés par les syndicats par les RH donc voilà je ne suis pas en train de dire que il faut tout vous jeter par la fenêtre mais voilà je peux garantir que la souffrance ça crée un lien indéfectible c'est vraiment particulier surtout qu'on a été dans des situations vraiment difficiles je pense au combat bon ben là quand on s'est fait sauver les miches par un gars c'est sûr que ça crée des moments assez particuliers je me souviens d'opérations où on est rentrés et on est allé voir les pilotes délicos qui nous survolaient et on leur a dit merci mais c'était un astuce simple mais c'était ouais c'est un marci qui avait un poids un peu particulier parce qu'en gros vous savez que s'il n'y avait pas été là bon on aurait été sur la photo mais voilà donc c'est tout pour cela c'est sûr et c'est qu'à là je m'en souviens comme si c'était hier voilà et on garde le contact et on c'est vraiment un truc particulier les parallèles que je peux que je peux trouver dans le civil c'est c'est plus de l'adversité sans aller jusqu'à la souffrance j'espère mais dans l'adversité dans la sélection qu'on peut retrouver en prépa tout à fait en école d'ingé ou même au travail en entreprise ça peut se retrouver aussi quand je vois il y a des chalarranges parfois les entreprises répondent et les mecs doivent bosser pendant 48 heures sans s'arrêter en fait ça crée vraiment un truc ça crée un vrai truc mais je crois que c'est c'est l'école 42 il me semble qui fait ça dans ce processus de sélection le début du processus de sélection est un peu bizarre c'est ce qu'on m'a raconté donc je te laisserai me corriger mais en gros tout le monde est massé dans un endroit avec plein d'ordis ils doivent trouver des solutions et en gros ils ont un délai imposé et donc ils dorment quand ils peuvent ils mangent quand ils peuvent etc et donc il y a une forme de souffrance quand je parle de souffrance c'est un terme très général pour évoquer toutes les indispositions quand on ne peut pas dormir c'est une souffrance quand on a faim c'est une souffrance donc même ces petites choses là ça crée je pense que devoir bosser avec un collègue toute une nuit sans dormir je pense que ça ça crée plus de liens que toutes les sorties de bullying qu'on peut imaginer parce que une petite galère on se retrouve tous les deux et en fait ça crée un truc ça crée des souvenirs ça crée un et surtout si ça a marché si derrière la mission a bien fonctionné le client était content en fait là ouais on a vraiment créé un truc ouais j'allais j'allais si en plus il y a un bon résultat à la fin on n'a pas fait ça pour rien et puis derrière il y a beaucoup de choses je me rappelle j'étais en école d'ingé et je travaillais en parallèle j'étais en apprentissage et du coup à l'école en première année on se faisait allumer sans arrêt sans arrêt sans arrêt quand j'allais au boulot après le client il pouvait demander ce qu'il voulait moi ça ne me faisait pas peur et je disais oui à tout parce que finalement par rapport à ce que je vivais à l'école c'était c'était facile et du coup paradoxalement je pense que tu gardes plus d'autres souvenirs avec des collègues en école parce que tu galérais avec eux qu'avec tes collègues que tu vois dans tes premiers emplois de 8h à 5h où en fait la vie était un peu tranquille tu gardes les souvenirs qui sont beaucoup plus forts et on a le même truc dans les armées en plus en école tu as moins d'enjeux financiers donc du coup tu n'as pas cette tension là non plus tu as juste une volonté de résultat et tu as une autre tension c'est une tension différente mais du coup c'est moins capitalistique très bien écoute merci beaucoup pour cet échange Louis c'était très intéressant merci d'avoir invité c'était sympa merci d'avoir accepté l'invitation écoute est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver répéter tu as un livre qui est ressorti il me semble en version oui j'ai une version augmentée du livre qui est sorti il y a un chapitre supplémentaire une préface supplémentaire des photos supplémentaires on peut me retrouver sur mon profil LinkedIn sur Instagram sur Twitter et on peut retrouver aussi l'actualité de l'association Vétéran de France que j'administre sur tous les réseaux on est présent partout n'hésitez pas à aller voir à aller commenter si ça vous intéresse pour vous contacter c'est sur Instagram LinkedIn je réponds même Twitter je réponds de temps en temps donc ne pas hésiter et puis voilà excellent et je vous conseille du coup encore une fois donc chef de guerre aux éditions Mareuil ça se dit très bien il y a plein de photos beaucoup d'anecdotes on a hésité à mettre des coloriages pour les militaires mais on s'est dit que c'était pas trop très bien et donc et pour moi c'est sur julien.derey.fr vous retrouvez tous mes liens et si vous voulez découvrir avec Pierre qui n'était pas présent aujourd'hui et moi-même comment maximiser votre impact et celui de vos équipes et voir ce qu'on peut faire pour vous vous allez sur tech-ronings.fr vous nous contactez et puis on s'appelle et puis on voit comment on peut vous aider merci beaucoup Louis bonne journée merci Julien bonne journée à toi à bientôt